On débute les fous du volant aujourd'hui avec un constat qui n'est pas bien glorieux après ce grand prix d'Autriche. Ce qui s'est passé dans les tribunes, des insultes racistes, sexistes, homophobes envers les pilotes, entre spectateurs aussi. La F1 n'a pas donné la meilleure image d'elle-même à Spielberg. Et dans une certaine mesure, ça rebondit un petit peu sur ce qui s'était passé à Silverstone lorsque Max Verstappen s'était fait siffler par le public britannique. Pour ce qu'il en est de l'Autriche, le promoteur de la F1 veut ouvrir une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. L'idée, c'est d'aller identifier les auteurs. On a quand même le sentiment qu'on est sur une tendance un petit peu inquiétante, Stéphane, dérangeante. Complètement. Jusqu'à présent, les tribunes en F1, c'était une ambiance bon enfant. Et puis là, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus supporteriste, entre guillemets. Et on est supporter d'un pilote. Et puis, on devient adversaire farouche d'un autre pilote, d'une écurie, d'une autre marque. Et ça mène à des dérives quand même très claires. Je vois là quand même un changement inquiétant, je dirais, dans l'esprit, dans l'ambiance. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et malheureusement, on tombe dans des phénomènes qui sont assez connus dans d'autres sports. L'AF1 ne nous avait pas habitués à ça. Et franchement, j'espère que l'AFIA va pouvoir y mettre bon ordre assez vite. Je pense qu'il faudrait envoyer des signaux clairs très rapidement pour que cela cesse. Alors, pour tout te dire, ça me paraît inévitable. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de faire grandir l'audience de la Formule 1, de ramener encore plus de monde sur les circuits. Et donc, fatalement, on attire des spectateurs qui n'ont pas les codes. Siffler un pilote lorsqu'il fait une sortie de piste, comme ça a été le cas pour Lewis Hamilton en qualification, sortie de piste plutôt violente, sur laquelle il peut se faire mal, ce n'est pas dans les codes des gens qui aiment la Formule 1, qui aiment les sports mécaniques, parce qu'on ne se réjouit pas d'un accident potentiellement grave pour l'intégrité du pilote. Mais quand on n'a pas les codes, finalement, on fait un petit peu comme dans un stade de foot. On se lâche un petit peu. Il y a des... Alors, est-ce qu'on peut dire des supporters, en tout cas des spectateurs, qui sont aussi motivés par des éléments qui sont un petit peu périphériques à la discipline ? Peut-être que certains sont à la recherche d'un héros néerlandais, parce qu'il n'y en a pas énormément dans le sport en ce moment aux Pays-Bas. On va aller un peu plus bas aussi dans les motivations. Est-ce que certains ne sont pas à la recherche d'un héros blanc ? On va lâcher le mot. Est-ce que certains ne sont pas à la recherche d'un héros homme ? On met beaucoup en avant l'égalité homme-femme en ce moment. Il y en a peut-être que ça irrite un petit peu. Est-ce qu'on ne cherche pas un héros hétéro aussi ? Allons-y, parlons-en. On trouvera toujours des motivations comme ça, qui sont un peu moins avouables. L'alcool est dans, le soleil, l'effet de groupe, ça a donné clairement des débordements. L'effet de groupe, oui Gilles. Alors, pour recadrer un petit peu les choses, sur les circuits, jusqu'à ces dernières années, on trouvait peu de gens qui allaient de circuit en circuit et qui soutenaient un pilote. Alors, il y avait quand même les typhosies. C'était un petit peu les seuls, je dirais, dans leur catégorie. Et si on va sur un circuit comme Monza, ils sont d'abord fervents supporters de Ferrari, ça chambre un peu, mais on ne va pas plus loin. Et avec les supporters de Verstappen, on est tombé dans autre chose, c'est-à-dire des pilotes qui suivent, des supporters qui suivent leurs pilotes de circuit en circuit. Là, on parle du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring, donc l'écurie aussi à laquelle appartient Verstappen. Et puis, il y aura la Hongrie, il y aura Spa en Belgique, il y aura Zandvoort aussi. Et puis, des supporters aussi à qui on réserve une tribune, comme c'était le cas l'année dernière pour la finale du Championnat du Monde à Abu Dhabi. Et ce qui fait qu'on est dans autre chose maintenant et qu'on retrouve un petit peu des comportements de supporters qui sont dans un cadre un petit peu national de championnat, on va dire, ordinaire. Et on est sur autre chose parce que d'habitude, en fait, quand on paye une place assez chère, quand on va une fois dans l'année sur un circuit, c'est un événement exceptionnel et on a envie d'en profiter. On y va dans un bon esprit et on profite et on y va pour admirer tous les pilotes. Et ça, c'est ce qui change aussi un petit peu par rapport à cette Orange Army qu'a apporté Verstappen sur tous les circuits de plus en plus et en plus grand nombre depuis 2016. Alors attention, il ne faut pas acheter l'eau propre non plus sur tous les supporters. Non, c'est une frange pour l'instant. Il va falloir identifier, on imagine qu'il y a, on va dire, quelques dizaines au maximum de personnes qu'il va falloir absolument neutraliser parce que quand je parle de motivation concernant la couleur, le sexe et les choses comme ça, c'est absolument inacceptable. J'ai oublié de terminer ma phrase, mais c'est quand même le plus important. C'est absolument inacceptable, intolérable. Il va falloir les retrouver. En fait, il va falloir sans doute mettre en place un début de protocole comme on l'a fait pour le football quand il y a eu des hooligans, des propos racistes, homophobes, tout ça. Ce n'est pas des détails, c'est des vrais délits. Il va falloir pour chasser ces gens, pour les faire sortir des circuits et qu'on puisse avoir la paix. Parce qu'on l'a vu, il y a eu une image qui est passée à la télévision pendant le Grand Prix. On voyait un papa, alors peut-être que je me trompe dans les écuries, mais le papa avait la tunique de la Scuderia et les deux enfants qu'il avait à ses côtés étaient habillés en Red Bull. Voilà, c'est ça la Formule 1. C'est des gens qui sont côte à côte, qui vont supporter leur pilote, mais qui avant tout regardent une discipline, un spectacle. Il faut sortir tous ces énergumènes et les punir et qu'on ne les revoit plus. Point. Alors par rapport, moi, à ces comportements, je dirais que de toute façon, il n'y a pas à parler avec eux. Parce qu'il n'y a rien à négocier. Et il faut frapper, même je dirais très fort et de façon disproportionnée. Puisque, moi je me souviens des essais hivernaux, des premiers essais, c'est en février à Montmélo en 2008. On sortait d'une année intense, d'une rivalité forte entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren. Et des supporters de Fernando Alonso avaient proféré des menaces racistes contre Lewis Hamilton dans ses tribunes du circuit de Barcelone. Et Max Mosley, qui était alors président de la FIA, avait dit, écoutez, c'est très simple. Si ça se reproduit, on raye le Grand Prix d'Espagne du calendrier de la Formule 1. Point barre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut envoyer un gros warning tout de suite, disproportionné, je dirais, en disant, nous, on est prêts à rayer le Grand Prix d'Autriche du calendrier. C'est ce qu'on va faire si ça recommence. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, au bout d'une enquête sérieuse, détaillée, dire qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Mettre l'organisateur local devant ses responsabilités et dire, si ça recommence, on ne vient plus. Point barre. Et mettre aussi d'autres Grand Prix, aussi, où ça peut recommencer, où Laurent Jarmier est présente en nombre, sous surveillance, en disant, ça sera la même chose. S'il faut se passer du Grand Prix de Belgique parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables là-bas, on le fera. Et pareil pour Zandvoort. Et ces gens-là comprendront très, très vite de quoi on parle. Et je pense qu'on pourra soper ce phénomène.